Donc après avoir fait un tour déjà sur la configuration du home studio, il y a quelque chose avant d'attaquer la partie configuration des entrées sorties et tout le reste qui me semble assez importante à connaître puisque c'est la base en fait tout simplement du traitement du son. C'est à dire, là on va parler de la numérisation du signal. Il faut savoir que votre carte son, elle va numériser le signal, l'interpréter en dialogue informatique afin de tout simplement pouvoir nous permettre de travailler dans notre séquenceur. C'est une chose très très importante parce que c'est tout simplement la base du son et de la MAO et ces connaissances sont à mon sens vraiment incontournables. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous allez enregistrer avec un microphone, une guitare ou quoi que ce soit en termes de source audio, on va se retrouver avec une réinterprétation de la carte son qui va permettre donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de numériser le signal et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne cette numérisation. A la base vous partez d'un signal analogique donc ce qui veut dire clairement un courant électrique qui va être encodé en 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, en binaire, qui va être interprété par notre carte son. C'est la base et surtout il faut savoir que c'est ce qui va définir la qualité de notre signal. En gros si vous ne connaissez pas ça, ça risque de vous poser un problème tout au cours de votre évolution et de votre apprentissage mais justement il est temps d'en parler. Donc concrètement comment ça se passe la conversion analogique vers le numérique c'est à dire l'acquisition du signal depuis une source externe vers le microphone. Alors un signal audio comme vous pouvez le voir, vous l'avez sans doute déjà vu, se mesure de deux manières différentes. Déjà on a un axe vertical donc la flèche qui monte vers le haut sur la gauche qui va nous permettre tout simplement de mesurer le signal d'un point de vue volume, d'un point de vue db et tout ça, ça va se traduire concrètement en volts. Donc ça c'est une unité que vous connaissez tous. Et la partie horizontale va nous permettre de définir la fréquence. Donc ça c'est une chose un petit peu plus complexe qui fait que suivant la rapidité de notre signal on va avoir une fréquence qui va être plus ou moins élevée et du coup tout simplement on va avoir une note plus aiguë ou plus grave en fonction de la rapidité. Ce qu'il faut savoir c'est que si le signal est lent on va être plutôt dans les graves et si le signal est très rapide on va plutôt être dans les aigus. Pour ce qui concerne justement la numérisation du signal, en fait on va faire un découpage suivant donc les volts et les db, on va appeler ça ce découpage la quantification et suivant la fréquence on va appeler ça l'échantillonnage. Donc ces deux paramètres vont découper de manière intelligente le signal afin de ne pas le détruire, afin qu'il reste le plus clair possible et le plus transparent en fonction du signal de base. Donc on dit que la quantification c'est le découpage numérique de la dynamique donc de l'amplitude ou en décibels et l'échantillonnage c'est le découpage dans le temps, dans la fréquence, tout ça pour avoir une interprétation numérique du signal derrière. Alors déjà justement comment ça se passe ? On va le voir concrètement et en chiffres et surtout vous allez voir à quel point ces calculs peuvent être complexes et importants pour notre petit ordinateur et notre petite carte son. Vous allez vous rendre compte quelles sont les véritables valeurs qui se cachent derrière tout ça. Déjà dans un premier temps, vous voyez, les chiffres sont assez impressionnants, on va parler de la quantification. Alors la quantification, donc comme je vous le rappelais tout à l'heure, c'est le découpage de notre signal analogique pour le rendre numérique donc suivant des normes qu'on appelle bits et ça fait rire beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeux de mots avec ça mais c'est pas très très drôle en fait. Et donc quand vous allez découper votre signal en 16 bits, en 24 bits ou en 32 bits donc ce qui va définir votre résolution de travail au sein du logiciel, vous vous rendez compte qu'en fait les points de découpage ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que quand vous allez découper votre signal en qualité 16 bits, mais en fait vous allez découper suivant l'échelle de la quantification votre signal suivant 65 536 points donc on parle de découpage. C'est une valeur qui est déjà très très importante mais ça définit un petit peu la définition de base de l'écoute d'un CD. Il faut se rappeler que quand on parlait de 8 bits, alors ça je ne l'ai pas affiché mais donc ça vous pouvez faire le calcul tout seul, quand on parlait de son 8 bits à l'époque des Game Boy et tout le reste, le son 8 bits n'était pas vraiment très très propre et on sentait déjà la numérisation. Pourquoi ? Parce que l'oreille humaine tout simplement a une sensibilité et une rapidité de réaction qui ne permettait pas de combler on va dire les lacunes, les lacunes du signal. Et quand on parle donc de 24 bits, là on voit que c'est quand même assez conséquent, on a 16 millions de points de découpage. Donc on commence à tomber quand même sur des hautes résolutions. D'ailleurs des logiciels comme Logik Pro X par exemple ne permettait pas jusqu'à il y a peu de temps d'enregistrer au delà de cette résolution. Sachant que Cubase et Pro Tools le faisaient déjà à l'époque très 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 facilement. Et pour le 32 bits, on se retrouve avec 4 milliards 200 millions de points de découpage. C'est-à-dire que en fait on a une échelle qui est fixée sur une valeur dite nominale qui s'appuie sur un signal à 0,775 millivolts. Pourquoi ? Parce que tout simplement un micro s'il utilisait correctement et s'il délivre la bonne tension de par son système de transduction, bon ça c'est un autre phénomène, j'en parlerai peut-être un jour dans un tutoriel. Dans un autre tutoriel, en fait tout simplement c'est 0,775 millivolts, alors vous imaginez ça fait 0,775 volts, va être découpé donc pour du 32 bits à 4 milliards 200 millions de fois, en 24 bits à 16 millions de fois et en 16 bits à 65 536 fois. Vous imaginez. Et vous voyez que ces valeurs sont quand même assez impressionnantes et à quel point aussi l'oreille humaine est fiable de par le ressenti qu'on peut avoir en fonction de la qualité de numérisation de la quantification. Rappelons que les sons 8 bits, ça restera des sons 8 bits et que par exemple cela sonne déjà numérique. Ensuite après la conversion de la quantification, c'est-à-dire des db donc du niveau du signal, de l'amplitude, des volts, tout ce que vous avez pu comprendre. Donc on va voir aussi un découpage, tout simplement en fonction de la fréquence du son qui se traduit comme je disais tout à l'heure par l'échantillonnage. Et l'échantillonnage c'est un petit peu pareil que les bits, sauf que c'est beaucoup plus simple comme calcul, parce qu'en fait les bits en gros on parle de 2 puissance n, c'est-à-dire que quand on découpe le signal 2 puissance 16 fois ça donne les valeurs de tout à l'heure, 2 puissance 32 fois ça donne les valeurs de tout à l'heure. Là du coup c'est un petit peu plus simple, quand on parle de 44,1 kHz, donc 44100 Hz, notre résolution découpera le signal suivant l'échelle des fréquences et du temps en une seconde, 41 000 fois. Donc vraiment j'insiste sur le fait que c'est, on parle sur une seconde, on va découper 41 000 fois le signal, c'est déjà pas mal. Ensuite pour du 48 kHz, donc du 48 000 Hz, on découpera 48 000 fois notre signal sur une seconde, et pour du 96 kHz, on va le découper 96 000 fois. Donc écoutez, pour vraiment représenter la chose, donc on parle vraiment concrètement de conversion analogique numérique, mais ça peut être dans l'autre sens aussi, numérique vers l'analogique, on va tout simplement prendre un signal analogique de base, qui va être mesuré, donc comme je vous le disais au tout début, en dB ou en volts, la pression acoustique d'un côté pour l'échelle verticale, et en Hertz, d'un point de vue échelle horizontale pour la fréquence. Et bien en fait, si on regarde les petits points qui s'affichent petit à petit à l'écran, ça va être les points de découpage suivant une grille qui est définie en fonction donc de la quantification échelle verticale et de l'échantillonnage échelle horizontale. Et si on regarde l'interprétation de notre logiciel, finalement, ça va être quoi ? Ça ne va pas être des droites point par point qui vont permettre de retracer plus ou moins le signal, mais ça va vraiment être finalement des droites, mais droites verticales et horizontales qui vont redéfinir notre signal. Donc voyez un petit peu ce qu'il en reste de notre signal finalement, on va un petit peu zoomer dessus, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, en effet, ça ressemble vraiment 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 à quelque chose de très numérique. Bon alors je suis désolé, j'ai été maladroit avec Photoshop, j'ai pas trop eu le temps de me pencher sur le truc, mais bon concrètement, voilà, ce qui reste de notre signal, c'est une interprétation approximative en fonction de deux échelles, comme j'ai bien défini bien avant, et qui va donner ça comme signal. D'ailleurs, si au sein de votre logiciel, vous allez zoomer, 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 zoomer sur le signal, vous allez vous rendre compte que, en réalité, ce qui apparaît concrètement, c'est ça. Donc on part de notre signal analogique qui ressemble concrètement à ça, si on part de quelque chose de beaucoup plus réaliste, et finalement, si on regarde, bon, je me suis pas amusé à retranscrire ce signal-là sur Photoshop, mais finalement, vous imaginez que c'est très très complexe à interpréter d'un point numérique, par notre carte son et par notre ordinateur. Donc tout le principe de cette partie-là du tutoriel, de bien faire comprendre que, en fait, la résolution de travail, la résolution, pardon, de travail, et la quantification que vous allez choisir, vont définir la qualité de l'interprétation de notre signal audio en numérique. Et plus on se rapprochera, avec des très très grandes valeurs en quantification en échantillonnage, de notre signal d'origine, et plus on aura l'impression d'être transporté par un signal analogique et non numérique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, en 4400, on est déjà bien. Pour la fréquence d'échantillonnage, donc 44,1 kHz, ou 44100 Hz, on est déjà bien. Mais la réalité, c'est que l'oreille humaine est quand même très très fiable, et très 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 souple, et elle va distinguer les moindres petits faux détails, qui vont faire que, finalement, notre musique va sonner, au final, numérisée dégueulasse, ou pas. Et ça sera pareil pour la quantification. Au moins, vous vous rendrez compte à quel point c'est important d'avoir une carte-son de qualité, et surtout, à quel point c'est important de définir la configuration de votre projet lors de votre enregistrement. Parce qu'en plus, on n'a pas parlé des normes vidéo et des normes audio de base. Il y a énormément de normes différentes. On ne va pas trop en parler là, mais c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?